Comment automatiser son business sur System.io ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toi, c'est Alexandre. J'espère que tu as bien. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble les règles d'automatisation qui vont te permettre d'automatiser ton business sur System.io. L'objectif d'une règle d'automatisation, c'est de définir un déclencheur puis ensuite de définir une action. C'est-à-dire que s'il se passe ça dans ton business, eh bien, System.io va faire ceci. Donc, c'est un excellent moyen de transformer System.io comme une sorte d'assistant virtuel parce qu'une fois que tu as créé les règles d'automatisation, System.io, ton compte System.io va continuer de les utiliser mois après mois, voire même pendant des années et ce, en automatique. Donc, c'est vraiment génial parce que tu travailles une fois et ensuite, c'est le logiciel qui travaille pour toi semaine après semaine, mois après mois, année après année. Donc, c'est un excellent moyen pour générer des revenus passifs et pour te dégager du temps et te concentrer sur autre chose qui te rapportera de l'argent. Donc, on va passer tout de suite sur mon écran. Je vais t'expliquer de A à Z comment utiliser les règles d'automatisation. Donc, je t'invite dès maintenant à te connecter à ton compte System.io ou à t'inscrire. C'est gratuit. Je te mets un lien dans la description pour t'inscrire gratuitement. Tu n'as pas besoin de carte bancaire. Il n'y a aucun engagement ou quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'un email et c'est parti. Tu peux lancer ton business. Donc, je te mets tout ça dans la description de cette vidéo. Et également, si tu veux découvrir les autres épisodes de cette série de vidéos dédiées à System.io, je te mets les liens de tous les épisodes dans la description. En gros, un épisode égale une vidéo YouTube. Donc, tout est accessible et disponible sur ma chaîne YouTube et tout est bien évidemment gratuit. Cela étant dit, c'est parti. Découvrons ensemble comment automatiser ton business. Juste avant de démarrer cet épisode, sache que tu peux recevoir gratuitement le pack SEO pour lancer ton business et encaisser tes premiers euros en partant de zéro sur Internet. C'est un pack qui est uniquement réservé à ma communauté. Si tu regardes cette vidéo, tu fais partie de cette communauté. Donc, félicitations. Tu as un accès gratuit pour une durée limitée à ce pack SEO. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur ce lien, tu arriveras sur cette page. Si cela t'intéresse, tu renseignes ton email. Tu coches la petite case pour recevoir les conseils par email et également recevoir ton accès au pack SEO. Tu cliques sur le bouton accéder au pack offert et dans quelques minutes seulement, je t'enverrai les accès à l'espace membre dans ta boîte mail. Alors, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment automatiser son business avec System.io. Donc ici, on est sur le tableau de bord de System.io et on va utiliser la partie, la fonctionnalité automatisation puis règles. Et c'est grâce aux règles d'automatisation que l'on va pouvoir automatiser notre business comme son nom l'indique. En gros, une règle d'automatisation, à quoi ça sert ? C'est tout simplement à dire, enfin ça sert à dire à System.io de faire telle chose en fonction de telle chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un événement et une action. Donc, si cet événement se produit, on va faire cette action. Et donc, on va pouvoir ajouter une règle juste ici. Tu vois là, on a un déclencheur. Lorsque cet événement se produit, on va faire ceci, une action. Donc, le déclencheur, par exemple, ça peut être une inscription sur une page d'opt-in, donc sur une page de capture. Donc, on va choisir notre page de capture, à savoir que dans le dernier épisode, on a créé cette page de capture. Donc, c'était un tunnel de capture, page de capture plus page de remerciement. Et on va pouvoir créer une règle d'automatisation. Donc, admettons que sur cette page de capture, admettons que tu proposes un e-book, forcément, il va falloir envoyer cet e-book dès l'inscription du visiteur. Donc, dans ce cas-là, on va mettre le déclencheur inscription sur la page et on va faire ceci, on va envoyer un e-mail. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont s'inscrire sur cette page de capture, juste ici, voilà, on demande l'e-mail pour recevoir 10 recettes faciles et rapides pour perdre jusqu'à 3 kilos en 3 semaines. Ça, c'est la page de capture que l'on a créée dans un précédent épisode. Eh bien, les personnes qui vont arriver sur cette page et qui vont renseigner leur e-mail, forcément, il va falloir leur envoyer un e-mail avec le e-book. Donc, on va faire ceci, envoyer un e-mail et on va rédiger un e-mail. Donc, par exemple, on va mettre, voici votre exemplaire ou voici votre cadeau de bienvenue, par exemple. Tac. Et ici, on va rédiger rapidement un e-mail. Bonjour, félicitations. Enfin, hop, on va mettre plutôt, vous avez demandé à recevoir votre exemplaire gratuit des 10 recettes pour perdre du poids rapidement, par exemple, pour perdre du poids ou pour perdre jusqu'à 3 kilos en 3 semaines puisqu'il va falloir offrir quelque chose qui est en lien avec la promesse, c'est-à-dire qu'il va falloir tenir cette promesse. Vous pouvez recevoir, enfin, vous pouvez télécharger votre e-book, par exemple, en pièce jointe. Tac. À bientôt. Et là, vous signez. Tac. C'est aussi simple que ça. Et la pièce jointe, tu vas pouvoir l'ajouter juste ici, pièce jointe. Tu cliques sur pièce jointe, tu télécharges ton e-book au format PDF. Et ensuite, ici, on a le nom de l'expéditeur. Donc, on va pouvoir mettre ton nom, par exemple. Et ici, on a l'adresse e-mail de l'expéditeur. Là, tu as un petit point, enfin, un petit panneau d'exclamation. Votre domaine n'est pas authentifié. Parce que là, on utilise une adresse mail Gmail. Donc, forcément, on n'a pas le domaine qui est authentifié. Alors, je t'invite vraiment à authentifier ton domaine. Si tu démarres, ce n'est pas forcément obligatoire. Mais dans un certain stade de ton business, je te conseille vraiment d'authentifier ton nom de domaine et d'utiliser un nom de domaine. Donc, tu as une page d'aide ici qui t'explique comment mettre en place l'authentification de ton nom de domaine pour améliorer la délivrabilité de tes e-mails. Donc, si tu démarres, ce n'est pas forcément obligatoire. Mais à un certain stade dans ton business, si tu veux optimiser ton business, optimiser la délivrabilité de tes e-mails. Donc, qu'est-ce que la délivrabilité ? C'est tout simplement la livraison. C'est-à-dire pour être sûr que tous tes contacts reçoivent bel et bien tes e-mails. Eh bien, il va falloir un nom de domaine parce que là, en l'occurrence, on utilise le nom de domaine. Tu vois ici, on utilise le nom de domaine .system.io. Donc, c'est un sous-domaine de système.io. Donc, je t'invite vraiment à utiliser ton propre nom de domaine, excuse-moi, juste ici. Ça, ça se passe dans les paramètres ici. Et ensuite, paramètres... Non, ce n'est pas paramètres du compte. Ça va être... Tac, 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 domaine. Voilà, juste ici tout simplement. Et là, tu vas pouvoir ajouter un nom de domaine. Si tu veux être accompagné dans l'ajout d'un nom de domaine, tu vas dans « Aide » ici. Et ensuite, tu vas dans « Page d'aide ». Et ici, tu vas rechercher nom de domaine. Et là, tu vas avoir... Voilà, comment connecter votre nom de domaine à System.io. Et tu as toutes les étapes à suivre. Donc voilà. Et après, ça te permet d'authentifier ton domaine et ainsi d'avoir une adresse mail qui est en lien avec ton domaine et ainsi améliorer la délivrabilité de ton business. Donc ça, c'est une aparté, on va dire, que je voulais te faire pour te donner une petite astuce pour améliorer encore plus ton business. Donc, une fois que tu as rédigé ce mail, une fois que tu as ajouté ton e-book, donc ta pièce jointe, tu cliques sur « Enregistrer ». Et ensuite, tu cliques sur « Sauvegarder la règle ». Mais juste avant, tu vas potentiellement vouloir ajouter un tag. C'est-à-dire taguer les personnes qui se sont inscrites sur cette page de capture, juste ici. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir créer un tag. Donc ça, ça se passe dans « Contact », « Gérer les tags ». Ici, tu cliques sur « Créer ». Et là, tu mets par exemple « Prospect, e-book, minceur », par exemple. Je dis n'importe quoi, mais voilà, tu mets en lien avec ce que tu as. Et là, tu vas pouvoir ajouter un tag et il est ici. Et comme ça, en fait, ça te permet de taguer toutes les personnes qui se sont inscrites sur cette page de capture comme « Prospect » et ensuite d'envoyer l'email pour tenir ta promesse et envoyer l'e-book. Tu cliques sur « Sauvegarder la règle » et hop, c'est bon, c'est terminé. Tu as ta nouvelle règle d'automatisation. Cette même règle, tu peux la retrouver juste ici. Je vais faire un peu de tri. Tu peux la retrouver juste ici. Donc dans ta page de capture, tu cliques sur « Règles d'automatisation » et hop, en fait, ça, c'est la règle que l'on vient de créer. Et tu peux très bien ajouter une règle d'automatisation directement ici. Donc tu vas sur la page sur laquelle tu souhaites créer la règle d'automatisation. Ensuite, tu vas dans « Règles d'automatisation », « Ajouter une règle », « Pages visitées » par exemple. Et ça te permet d'ajouter une action. Bien évidemment, c'est parce qu'ici, j'ai ajouté une inscription sur la page. Tu vois, si je supprime ici et que j'ajoute une règle, on a le déclencheur « Inscription sur la page ». Et une nouvelle fois, je vais pouvoir ajouter un tag, envoyer un email, etc. Donc ça, c'est pour la règle d'automatisation. Tu as plusieurs déclencheurs. Alors, hop. Tu vas avoir plusieurs déclencheurs juste ici. Là, tu as… Donc moi, nous, on a utilisé « Inscription sur la page », mais tu peux très bien mettre « Tag ajouté ». Donc en gros, dès que tu ajoutes un tag, on va faire ceci. Et là, tu choisis par exemple s'abonner à une campagne mail, se désinscrire à une campagne mail. Donc admettons, tu as un client, donc tu crées un tag « Client formation A ». Tu vas donc mettre le déclencheur « Tag ajouté ». Pour les personnes qui ont reçu le tag « Client », eh bien, on va pouvoir se désabonner de la campagne. Donc si tu crées une campagne mail automatique qui a pour objectif de transformer tes prospects en clients, potentiellement, tu veux désinscrire tous tes clients de la campagne. Donc dans ce cas-là, tu vas dans « Gérer les tags », juste ici. Là, admettons, tu as « Client formation minceur ». Je dis n'importe quoi une nouvelle fois. On clique sur « Sauvegarder ». Et donc là, on va mettre « Prospect e-book ». Non, on va actualiser la page, ça va être mieux. On va mettre « Tag ajouté ». Ici, « Client formation minceur ». Et on va désinscrire de la campagne. Et du coup, comme ça, en fait, toutes les personnes qui seront taguées ici vont être désinscrites automatiquement de la campagne. Voilà, après, à toi de fouiller parce que tu as beaucoup de déclencheurs. Je ne vais pas te faire une à une, ça ne sert à rien. Mais tu as beaucoup de déclencheurs. Tu as également beaucoup d'actions. Tu as juste à lire le descriptif. Donc par exemple, tu peux mettre un déclenchement sur un tag ajouté, un tag retiré, une inscription sur la page, un formulaire souscrit sur une page de blog, une campagne terminée, une inscription pour le webinaire, une inscription au cours, une formation, inscrit au pack de formation, une nouvelle vente également. Donc par exemple, quand il y a une nouvelle vente, on va l'inscrire à telle campagne. C'est-à-dire qu'on va créer une campagne mail uniquement dédiée aux clients ou alors une vente annulée. C'est-à-dire que quand un client annule un paiement, potentiellement, on peut l'inscrire à une campagne mail. On va pouvoir donc mettre ça, vente annulée. On va potentiellement l'abonner à une campagne que l'on va créer pour pouvoir relancer notre client et pour pouvoir comprendre pourquoi il a annulé sa commande, son paiement. On peut aussi mettre un lien email cliqué. Donc ça veut dire que ce déclencheur va se déclencher lorsqu'un de vos contacts a cliqué dans un lien de vos emails. Donc par exemple, quand quelqu'un clique sur un lien de notre email, on va pouvoir faire ceci. Par exemple, on va pouvoir l'ajouter à un tag comme prospect ou comme intéressé sur telle ou telle formation ou alors comme un affilié, etc. Ou tout simplement, on peut l'abonner à une campagne. Par exemple, on peut envoyer un email à notre base de contacts en leur demandant s'ils sont intéressés ou pas à recevoir des emails pour la nouvelle formation. Comme ça, ils peuvent cliquer oui ou non. Ou alors, tu peux mettre un lien par exemple, cliquez ici si vous n'êtes pas intéressé. Et du coup, on va par exemple ajouter un tag comme non intéressé pour la nouvelle formation. Et comme ça, ça évite de saouler, enfin de spammer les personnes qui ne sont pas intéressées et qui ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés. Donc, tu as quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Après, tu as aussi les éditeurs de workflow. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo parce que c'est un niveau un peu plus avancé que les règles d'automatisation. Comme tu peux le voir, une règle d'automatisation, c'est très simple, un déclencheur, une action. Lorsque cet événement se produit, on va faire ceci. Aussi simple que ça. Également, dans les tunnels de vente, tu vois ici, page de capture, tu peux créer aussi une page de vente. Donc, on verra ça dans un tunnel de vente. Mais dans un, dans, voilà, ici, vente, page de vente, page de paiement. Excuse-moi. Si tu crées une page de paiement, ici, on verra ça dans une prochaine vidéo, comment créer un tunnel de vente de A à Z. Ne t'inquiète pas. Mais ici, tu vois, par exemple, je prends au hasard un template. Eh bien, ici, on va avoir les ressources. Et ça, ça te permet une nouvelle fois d'automatiser au cas où si tu vends tes propres produits ou services. Parce que, en gros, admettons, tu vois, on vend la formation A, on va pouvoir ajouter un tag, donc comme client formation minceur. Donc, en fait, toutes les personnes qui vont payer la formation sur cette page de paiement, qui ressemble à ça. Donc, c'est une page de paiement où on renseigne prénom, nom, email, etc. Et ensuite, qu'on paye. Toutes les personnes qui vont payer sur cette page de paiement vont recevoir ce tag dans la base de données. Et donc, ce tag, tu vois, ici, on l'a vu tout à l'heure, tag ajouté, potentiellement, on va pouvoir le désinscrire à une campagne ou l'abonner à une autre campagne. Ou même les deux, on peut désinscrire de la campagne A et l'inscrire à la campagne B, etc. Donc, à toi de fouiller, à toi de voir comment tu peux automatiser ton business par rapport à ton business model. Est-ce que tu es dans la prestation de service ? Est-ce que tu es dans la vente de formation ? Dans l'affiliation ? Etc. À toi vraiment de définir comment tu peux optimiser au mieux ton business avec les règles d'automatisation. Mais en tout cas, les règles d'automatisation, c'est un outil extraordinaire pour automatiser ton business et également créer une sorte d'assistant puisque Systemio devient ton assistant et va suivre certaines règles, va suivre un certain algorithme, entre guillemets, parce que lorsque cet événement se produit, on va faire ceci. Donc, c'est un outil extraordinaire pour gérer ton business de A à Z et avoir un assistant virtuel qui est justement Systemio. Donc, comme tu as pu le voir, automatiser son business sur Systemio, c'est très simple avec les règles d'automatisation. Et l'objectif, c'est de travailler une fois pour qu'ensuite, ton compte Systemio travaille pour toi. Donc, j'adore parce que tu travailles une fois et ensuite, ça travaille pour toi en automatique. Ça te génère des revenus passifs, des clients en automatique, des prospects en automatique, etc. Si tu souhaites en savoir plus sur Systemio, je te mets tous les liens des différents épisodes de la série dédiée à Systemio. Tout ça, c'est dans la description de cette vidéo. Tu peux également t'inscrire gratuitement à Systemio. C'est dans la description une nouvelle fois. Tu n'as pas besoin de carte bancaire. C'est gratuit. Tu as juste besoin d'une adresse mail. Et n'oublie pas de recevoir, de télécharger ton pack SEO, le pack Systemio pour recevoir plein d'autres bonus, plein d'autres ressources pour t'aider à lancer ton business sur Systemio. Ce pack est une nouvelle fois gratuit et tu attends dans la description de cette vidéo. Avant de se quitter, n'hésite pas à me donner ton avis sur cette vidéo dans les commentaires. N'oublie pas de liker la vidéo pour me soutenir. C'est rapide et surtout, une nouvelle fois, c'est gratuit. Ça permet de m'aider au développement de cette chaîne YouTube. Et je te donne rendez-vous tout de suite dans un prochain épisode. C'était Alexandre. Merci à toi pour ton écoute. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada